A mon tour de vous dire que je suis ravie aussi d'ouvrir à la suite de notre doyen ces entretiens de droit immobilier, dans des conditions évidemment qu'on regrette un peu, mais qui d'un autre côté nous permettent d'accueillir, je vois pratiquement 300 participants. Donc ça c'est vraiment une satisfaction de pouvoir rendre nos travaux plus accessibles encore. Je vais commencer par des remerciements, c'est assez convenu, mais en même temps très sincère. Et mes premiers remerciements vont à nos intervenants, vraiment merci mille fois de nous accorder de votre temps, de nous avoir suivis parce que le panel d'intervenants est pour ainsi dire le même que celui qui était prévu il y a un an. Et malgré les reports, on avait reprogrammé au mois de juin, puis on avait prévu du présentiel et cela. Et vous nous avez toujours suivis, donc vraiment merci beaucoup. Tous ces remerciements, je les présente d'ailleurs en mon nom propre et au nom de Jean-Philippe Tricouard, qui est ici, qui co-dirige le Grédiot, qui a co-organisé ses entretiens de droit immobilier avec moi. Donc on vous remercie vraiment très sincèrement. On adresse aussi des remerciements chaleureux à nos partenaires, à nos sponsors aussi. Je pense notamment au Grédiot, qui nous soutient, à la société de généalogistes Couteaurerie, qui est aussi un soutien constant et précieux, à la fédération, dont parlait tout à l'heure Jean-Philippe Agresti, la fédération droit, pouvoir et société. Et puis à tous nos partenaires, praticiens du droit, nos partenaires du notariat, nos partenaires du barreau, les instances nationales et régionales des géomètres experts. Vous trouvez tous ces soutiens dans le bas de l'affiche, d'ailleurs, que j'ai posté dans le chat pour que chacun puisse retrouver le programme si éventuellement il n'avait plus sous les yeux ou tout à fait en tête. Merci à tous ces partenaires, merci au public, merci à vous de manifester ainsi de l'intérêt pour nos travaux. Merci à Eleonora de Oliveira, notre cheville ouvrière, qui nous a beaucoup aidés dans l'organisation assez chaotique, vu les circonstances de ce colloque. Merci à tous vraiment infiniment. Un petit mot du sujet, ce sujet n'est pas a priori extrêmement original, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il ne méritait pas d'être traité. Alors il n'est pas très original parce qu'il y a eu d'autres colloques déjà sur ce sujet et d'ailleurs, petite coïncidence amusante, en préparant ces entretiens, je suis retombée sur les actes d'un colloque sur les travaux sur construction existante qui avait eu lieu en 2000, alors qui était à l'époque organisée par le CERCOL de l'Université de Paris 2. Et dans son propos introductif, le professeur Philippe Malinvaux, à qui je rends hommage puisqu'il nous a quittés il y a précisément un an, le professeur Philippe Malinvaux expliquait que 21 ans auparavant, un autre colloque avait déjà eu lieu sur la réhabilitation de l'habitat existant. Donc en 1979, ce premier colloque dont les actes avaient été publiés à la revue Droit et Ville, puis 21 ans plus tard, le colloque ouvert par Philippe Malinvaux, et puis 21 ans plus tard, on a le plaisir de remettre le surjet sur la table. Alors ce qui trahit une forme de banalité, on va dire, du sujet, mais pour autant, il nous a semblé avec Jean-Philippe Tricouard qu'il méritait quand même d'être traité, parce que le droit a beaucoup changé quand même depuis 2000, et il a changé dans un sens qui précisément va favoriser les travaux sur construction existante, ne serait-ce qu'en matière d'urbanisme par exemple, un virage très important a été pris quasiment à 180 degrés, avec la loi SRU, justement de fin 2000, la loi SRU qui a voulu limiter l'étalement urbain, limiter au maximum la consommation des espaces naturels, et reconstruire la ville sur elle-même, c'est-à-dire réexploiter les espaces qui sont déjà urbanisés, donc faire de la réhabilitation, de la rénovation, de la densification, et donc tout un mouvement qui tend à favoriser les travaux sur construction existantes, au détriment en quelque sorte de la construction neuve. Et ça, ça se traduit complètement sur le plan économique, parce que le chiffre d'affaires qui, au niveau national pour les entreprises du bâtiment, généré par les travaux sur construction existantes, est bien supérieur à celui de la construction neuve, à celui que génère la construction neuve. Et puis sur le plan des procédures administratives aussi, la très 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 large majorité des procédures d'autorisation administrative concerne des travaux sur construction existantes. Donc voilà, clairement, il nous a semblé qu'il y avait encore un sujet à aborder, ce que l'on va faire avec, comme on a l'habitude de le faire, des binômes, des trinômes, en tout cas des associations de praticiens et d'universitaires, et on va envisager le sujet de façon tout à fait transversale. Alors, il n'est pas dit que tous les mystères qui entourent le sujet soient levées après le colloque, mais on espère en tout cas pouvoir répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez sur le sujet. Avant de donner la parole au président de séance pour ouvrir cette matinée, juste quelques petites précisions sur le déroulement de la journée et puis des aspects un petit peu pratiques. Déjà, on va s'efforcer de respecter les horaires qui sont prévus dans le programme, sachant qu'en gros, chaque intervenant dispose de 20 minutes. Donc, quand c'est un binôme, il faut compter sur à peu près 40 minutes d'intervention, suivi sur chaque sujet de 10 minutes de questions. Alors, ces questions, ce qu'on vous propose, vous êtes très nombreux, je n'ai pas refait le point là, mais je vois qu'on a exactement 300 participants, donc évidemment, ce ne sera pas possible de retenir toutes les questions. Donc, c'est le président de séance qui se chargera de sélectionner quelques questions dans le chat, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, mais voilà, il faudra faire un choix. Donc, de sélectionner deux ou trois questions et de les soumettre aux intervenants, qui bien sûr, si eux-mêmes ont vu dans le chat une question à laquelle ils aimeraient répondre, bien sûr qu'ils pourront tout à fait le faire. Donc, cet espace de chat, vraiment libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez, sur les sujets, bien sûr. Vous pouvez aussi d'ailleurs échanger entre vous, pourquoi pas répondre. On a beaucoup d'avocats, de notaires, on a beaucoup de juristes qui sont tout à fait qualifiés et qui auront peut-être des réponses aux questions, n'hésitez pas. Vous savez, vous pouvez faire aussi des discussions privées là-dedans, donc ça, c'est à vous. En revanche, ce qu'on va vous demander, si vous voulez bien, c'est de garder vos caméras et vos micros éteints pour éviter les interférences pendant les interventions. Et puis, parce que je parle par expérience, c'est pas très agréable parfois de savoir a posteriori qu'on avait gardé sa caméra activée, ça n'est pas arrivé tout juste une semaine. Donc, pour vous aussi, je vous conseille de plutôt la désactiver. Dans cette matinée qui est assez lourde, il y aura une pause café, enfin ce que vous voulez, entre 11h10 et 11h30. Également une pause déjeuner pour se restaurer en principe aux alentours de 12h50 jusqu'à 14h. Et donc, nos travaux de cet après-midi reprendront à 14h sous la présidence de Mme le conseiller, la conseillère à la Cour de cassation, Valérie Georget. Et cette fois, les travaux se feront d'une traite sans pause puisque l'après-midi est un peu moins chargé. Donc, ceci étant précisé, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous un bon colloque avant de passer la parole à mon collègue Jean-Philippe Tricouard, qui est maître de conférences habilité à diriger les recherches au sein de cette université. Je l'ai dit, directeur adjoint du Grédioc, co-organisateur du colloque, et que je remercie vivement d'avoir accepté de remplacer au pied levé Didier Ribes, qui était prévu dans le programme déjà l'année dernière, qui pouvait initialement participer également cette année, mais qui finalement a été empêché. Et grand merci Jean-Philippe d'avoir accepté de le remplacer. Je remercie Élise, merci à toi. Mesdames et Messieurs, évidemment, c'est un honneur de remplacer Didier Ribes ce matin, mais c'est en même temps un petit peu dangereux parce que c'est au pied levé. La séance de la matinée est dense, elle est chargée. Et moi, je suis trop bavard, toujours. Donc, je sais qu'il y en a déjà ceux qui me connaissent qui tremblent un peu en se disant, mince, on va manger à 14 heures. Donc, rassurez-vous, je serai bref pour ce propos introductif, mais très rapidement et en quelques mots, je souhaiterais revenir sur un aspect, la transversalité du thème de ce colloque, à la fois droit privé et droit public. Travaux sur construction existante, on va pouvoir traiter finalement tout ce qui concerne l'immeuble, à la fois les aspects publicistes et les aspects privatistes. Et ça, finalement, ça correspond assez bien à l'ADN de notre centre de recherche. Le Grédioc, c'est ça, on pourrait dire. Le Grédioc, c'est finalement le droit privé et le droit public. Et je crois, et c'est évidemment là que je veux en venir, que c'est l'esprit qu'a voulu insuffler dès l'origine, le fondateur du Grédioc, le professeur Jean-Louis Bergel. Sans lui, je crois que tout cela, aujourd'hui, n'existerait pas. On ne serait pas là à pouvoir, ensemble, travailler sur des sujets absolument passionnants. Je crois qu'on a un certain nombre dans cette université à lui devoir beaucoup. Et je voulais profiter de la parole qui m'était donnée, puisque finalement, il était difficile de préparer quelque chose. Mais il me semblait important de pouvoir rendre hommage au professeur Bergel, lui dire à quel point nous l'étions tous reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour le Grédioc et qu'il continue de faire au quotidien pour notre centre de recherche. Et je crois que cet état d'esprit, finalement, ce dépassement du clivage droit privé, droit public, nous y sommes restés fidèles au fil du temps. On a gardé cet esprit-là. Et je crois que nos travaux, aujourd'hui, en sont le témoignage. La séance de la matinée, en tout cas, en est une illustration parfaite, puisque si je regarde le programme, on a d'abord une intervention en droit de l'urbanisme. Donc là, c'est clairement du droit public. Ensuite, on a une intervention en droit fiscal. Là, on va être à cheval, droit privé, droit public. Enfin, on aura la gestion de l'immeuble, si je puis dire, droit des beaux, droit de la copropriété. Et là, évidemment, on est plus sur des aspects de droit privé. On retrouve bien, finalement, cette transversalité dont on parlait. Et je profite et je remercie Jean-Philippe Agresti, d'ailleurs, parce que je vais rebondir sur ce qu'il a pu dire. Il y a effectivement un lien particulier au Grédioc avec le monde professionnel et pour coller avec la tradition des entretiens de droits immobiliers. L'entretien de droits immobiliers, on combine depuis toujours, et est-ce que j'oserais dire avec succès ? Mais je crois que oui, on peut le dire. Avec succès, dimension pratique et dimension théorique. Au-delà de la dimension transversale, droit public, droit privé, il y a un autre clivage qu'on a dépassé depuis un moment au Grédioc. Et là encore, je crois que c'est l'esprit qu'a voulu insuffler Jean-Louis Bergel. C'est le lien entre les entreprises, comme le disait Jean-Philippe Agresti, notre doyen, et le monde de l'université. On a dépassé ce clivage-là et on combine théorie et pratique. Et les interventions, comme l'a dit Élise, ce sera finalement un binôme universitaire, praticien du droit. Et je crois que ça, c'est l'un des secrets de la réussite de cette manifestation au fil des années. Alors, je l'ai dit, je l'ai promis, le programme est chargé, la matinée est dense. Donc, je vais arrêter là mon propos. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite notre séance de la matinée avec l'intervention consacrée au droit de l'urbanisme. Donc, je vais céder la parole à madame le professeur Élise Carpentier, qui est agrégée de droit public, directrice du Grédioc, et qui assurera son intervention en binôme avec maître Michel René, qui est notaire à Paris, associée de l'étude Chevreux, et qui est également maître de conférence associée chez nous à Aix-Marseille Université. Élise, Michel, je vous cède la parole. Je n'ai pas été trop long pour une fois, j'espère qu'on s'en souviendra, parce que c'est rare. Merci à tous et à tous.